La journée commence dans le quartier de Nerbro, à Copenhague. C'est ici que Jonas Björn a choisi d'élever ses enfants. Le parc n'est pas loin et la balade vers l'école est courte. Mais dans le secteur, la vie a changé depuis quelques années. Le terrain de jeu est devenu un repère pour la vente de drogue, les commerçants sont intimidés par les trafiquants, la violence augmente, il y a eu des fusillades. Jonas ne se sent plus chez lui. Je ne veux pas vivre dans un quartier où les gens se tirent dessus. Pour s'attaquer aux bandes criminelles, il faut s'en prendre à leur profit. Et selon Jonas, ça passe par la légalisation du cannabis. Ils surveillent de près l'exemple du Canada, où la même réflexion vient d'aboutir. L'idée gagne du terrain. Copenhague n'en est pas à sa première expérience avec le cannabis. À quelques kilomètres, dans le quartier de Christiania, la vente est tantôt tolérée, tantôt réprimée depuis des décennies. Les transactions se font en pleine rue, à la vue de tous. Ce commerçant du secteur croit qu'il est plus que temps de légaliser le cannabis. Selon lui, la répression n'a rien donné. Ça fait 60 ans qu'on a fait une guerre qui ne peut pas être gagnée. Jonas Bjorn propose que sa ville ouvre la voie de la légalisation pour le reste du pays. Le père de famille est aussi conseiller municipal. Et c'est à ce titre qu'il défend l'idée d'un projet pilote, une légalisation sur tout le territoire de la capitale, pour une durée de trois ans. Il n'y a pas que des élus municipaux qui militent pour la légalisation. Ici, à Christianeborg, le siège du Parlement danois, des députés croient que le moment est venu. Cinq des neuf partis politiques représentés à l'Assemblée seraient prêts à suivre les traces du Canada. Je suis un petit peu jalouse qu'au Canada, on a réussi à faire passer cette loi. Selon cette députée, la décision du Canada a relancé le débat au Danemark et pourrait aider sa cause. Son parti, l'Alliance libérale, aimerait que le pays respecte sa tradition progressiste. On a été le premier à légaliser la pornographie. On a été très progressif sur la question de mariage homosexuel et autres. Et on a été aussi le premier à légaliser l'avortiment. Et j'aimerais qu'on soit aussi plus progressif sur l'agenda du cannabis. La légalisation pourrait devenir réalité d'ici cinq ou six ans, croit-elle, mais des obstacles persistent. L'idée est impopulaire dans les régions rurales du Danemark et chez les organisations policières. De quoi refroidir les autres partis qui dirigent la coalition de droite au pouvoir. Si les criminels ne font plus d'argent avec le cannabis, ils trouveront autre chose, fait valoir ce député du Parti libéral, opposé à la légalisation. Si ça fonctionne au Canada, ça peut fonctionner ici, fait valoir Jonas Bjorn, soulignant que le mode de vie des deux pays est semblable. Les mentalités évolueront, croit-il, persuadés que la légalisation aura lieu éventuellement. En attendant, il est confronté à une question déchirante. Rester dans le quartier qu'il aime tant ou le quitter pour protéger sa famille de la violence. Pendant que le débat s'étend dans tout le pays, Jonas Bjorn fait face à son propre dilemme. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Copenhague.